Lors d'un échange simultané de deux assiettes, les élèves doivent prendre en compte de nombreuses exigences. Bonne vitesse de rotation initiale des deux assiettes, choix des hauteurs et timing respectif d'envoi, déplacement et placement sous l'assiette lors de la réception, etc. Souvent les élèves sentent leur attention prioritairement sur l'assiette et négligent les prises d'informations en amont sur les trajectoires. L'échec provient d'une prise en compte tardive des aléas des envois.